... ... ... Dépôt, dépôt, dépôt de Christian. Oui, Christian, le dépôt. Dépôt de Christian, est-ce que tu me reçois ? Affirmative, je te reçois. Et toi, tu me reçois ? Affirmative, je te reçois. Ok, donc apparemment, on se reçoit. Dépôt, dépôt, dépôt de Christian. Oui, Christian, le dépôt, êtes-vous sur zone ? Affirmative, je suis sur zone, je peux me mettre à travailler à n'importe quel moment. Ok, on reste à l'éconte. ... ... ... ... Apparemment, vous dormiez. ... Excusez-moi, c'est plus fort que moi, je peux pas rester sans rien faire. ... Vous êtes Christian ? Oui, Christian, de la Brigade des Feuilles. Enchanté, je me présente, Gilbert Lavergne, l'élève rotofilleur. Ah, c'est toi, l'élève rotofilleur ? On m'avait dit qu'il y aura peut-être un élève rotofilleur. Moi, je voyais personne, alors j'étais sur le qui-vivre. Tenez, je vous remets ma convocation, je vous dérange pas, au moins. Non, 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 mais tu peux me tutoyer, on est de gauche. Alors, Gilbert Lavergne, élève rotofilleur. Oui. Putain, elle est bien, ta convocation. Il y a les dates, il y a les signatures. Elle est parfaite, on va pouvoir s'y mettre. Allez, hop, au boulot. Oui. Mais je déconne, putain. Oh, putain, les jeunes, comment vous êtes ? Je sais pas, mais moi, prends le temps, prends le temps de... On se connaît pas, discute-t-on, parle-moi de toi. Comment es-tu arrivé ici ? Eh, en bus. Mais alors, en bus. Comment t'es arrivé ici ? Ton parcours, ton cursus ? Ah, j'ai toujours envie de faire ça. C'est un genre de vacation. Ah, en quelque sorte, oui. Mon père était de la DDE, mais en fait, c'est pas pareil. Oh non, c'est pas le même prestige, non ? Oh non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il faisait, ton père, à la DDE ? Il était guetteur. Ah bon ? Pour voir si des voitures arrivaient, ou des gens. Pour prévenir les autres, pour qu'ils se remettent au boulot. Dis-donc. Dis-donc, Gilbert. Oui. Tu connais le village de la Bastille de Saint-Pierre ? Non, c'est là où on va travailler. Non, c'est ça qu'on va goûter, maintenant. Ah non, mais... Je ne bois jamais, alors en plus, ça je... Gilbert, on fait un métier où on va cramer des calories. Alors avant de les cramer, il faut les emmagasiner. Apparemment, vous avez pris de l'avance, oui. Alors, Gilbert, tu vas voir. Le la Bastille de Saint-Pierre est un petit vin bien sympathique. Tu vas voir. Il a deux particularités. Il a la texture du pétrus. Ah, quand même ! Il a la couleur du margot. Par contre, tu vas voir, il a bien le goût du la Bastille de Saint-Pierre. Tu vas voir, vas-y. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop, merci. Goûte, goûte-moi ça. Oui. Et dis-moi comment tu le trouves. Vas-y. Ah oui, quand même, hein. Ouf ! Il me rappelle un vin que j'avais bu à une communion, pareil. Il déchaussait les dents, comme ça. Ah, puis on ne le perd pas de vue dans l'organisme, c'est-à-dire. C'est ce qu'on appelle un vin GPS, on sait toujours où il est. Waouh ! Et il en reste des habitants à la Bastille de Saint-Pierre ? Oui, il en reste. Une fois par an, ils font des dégustations, ils appellent ça un génocide. Ils ne viennent pas, le reste de l'équipe ? Ah non, ils ne viendront plus, maintenant. Ah bon, pourquoi ? On attend trois heures, le temps qu'ils mettent les blouses, il fait nuit. Non, 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 ils ne viendront pas. À plus, trois heures, c'est l'heure de la Galette des Rois, ils ne viendront pas. La Galette des Rois ? Mais on est au mois de novembre. Mais alors, tu ne connais pas le principe de la Galette des Rois ? Au mois de janvier, il y a un collègue qui arrive au débat. Au dépôt, il dit à tous les mecs, ça vous dirait de tirer les Rois ? Tout le monde dit, ah ouais, super ! Alors, il arrive avec une grande Galette, comme ça, il passe sous le bureau, découpe des paroisards, cherche la fève, il y en a un qui la trouve, c'est le Roi. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre une couronne ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit racheter une Galette. Le lendemain, il revient, il passe sous le bureau, on découpe des paroisards, cherche la fève, il y en a un qui la trouve, c'est le Roi, il lui met une couronne, qui rachète une Galette. Tu es vite au mois de novembre, tu sais, il n'y a pas de problème avec toi. C'est un beau métier, quand même. Bien sûr que c'est un beau métier. Vous croyez que, moi aussi, un jour, je serai un employé modèle ? Bien sûr, bien sûr, parce que tu as un don, tu as du naturel. Quand on va marcher lentement, comme ça, on se dit, il peut le faire. Et ça, ça s'appelle le talent. Mais vois-tu, le talent, sans travail, n'est jamais qu'une mauvaise habitude. Et puis, comment te dire, l'emploi municipal, ce n'est pas un métier, c'est une pensée. C'est une philosophie. C'est vrai. Un emploi municipal, c'est un félin. On ne le voit pas arriver. On ne l'entend pas repartir. Un peu comme s'il n'était pas venu, quoi. Oui, voilà. Tu vois, moi, je fais toujours le même rêve. Je rêve que la France entière serait employée municipale. Tout le pays ne serait qu'un balai de blouses aux couleurs multicolores. 11h moins le quart, l'heure de l'embauche, je suis devant mon casier. L'heure du choix est posée. Blouses vertes, blouses bleues. Le temps de se décider, midi vient de sonner. Alors, c'est les grilles du loto, les réunions syndicales. Il est déjà 15h30, l'heure de s'y remettre. Alors, le soir, harassé, mais le cœur léger, nous rentrons dans nos foyers. Mais tu pleures, petit. Ben oui, chef. Ce monde ne sera-t-il un jour réalité ? Il sera petit, alors, pour récompenser notre tenacité. Nous pourrons chanter ce chant si beau. Le chant des employés municipaux. Feuille, râteau. Feuille, râteau. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada